Nous sommes à la courbe d'appel ce matin pour défendre les deux dossiers dans lesquels nos clients sont partis. Le premier dossier, vous vous rappellerez qu'au tribunal de premier récent de Dixine, M. Oumar Sigla Alias Fonike Mange, M. Maudoubi Loba et Jani Alifa avait été violemment interpellé, blessé, conduit à la direction centrale de la police judiciaire, les investigations judiciaires, jugé, d'abord conduit aussi à la maison centrale, jugé et relaxé purement et simplement pour délire l'enconstitué. Chacun de nous se rappellera de cette autre injustice et de cet autre procès qui est désormais inscrit dans l'anal judiciaire des heures sombres de notre parcours judiciaire. Et ces trois-là avaient été arrêtés comme si c'étaient des bandits de grand chemin, des malpropres. Or, leur seul crime était de demander un calendrier pour le processus électoral. Donc, le parquet n'étant pas satisfait a systématiquement relevé l'appel et le dossier est arrivé à la cour d'appel. C'était dans un premier temps dans le tiroir, mais après on s'est ravivés, on a sorti le dossier, on veut en faire un procès et nous sommes fin prêts. Sur les trois, M. Oumar Silla est le seul à être présent. Vous allez vous étonner. M. Gianni Alpha, depuis ce procès, a été obligé de vivre en exil parce qu'il était persécuté, recherché. Il avait même été signalé à Interprout. Donc, c'est un citoyen qui est menacé sous le sol d'Iniède. Aujourd'hui, il vit en Europe. M. M. Mouadou Bilou, hier j'étais avec lui, avait promis d'être là, mais au matin il m'a appelé. Il est maintenant à la clinique pour une intervention chirurgicale. C'est pourquoi il n'a pas pu faire le déplacement. Donc, ça c'est le premier dossier. Le second, c'est le dossier dans lequel M. Oumar Silla, alias Fonike Mange, M. Mouadou Bilou, Sekou Kounounou, Gianni Alpha, ont cité M. Alphonse Charles Weiss, ministre d'État, ministre de la justice et des droits de l'homme pour plusieurs infractions. Et ce procès a eu lieu ici. Il s'agissait naturellement des faits qualifiés de violence, de menace, de coups et blessures volontaires. C'est encore, je suis effectivement dans le dossier. Effectivement, il s'agit des infractions qualifiées, de dénonciations calomineuses, de diffamation, d'injures, de violence, d'habits d'autorité et j'en passe. Alors, ce procès avait eu lieu ici, vous vous rappelerez. Et contre toute attente, le tribunal de première instance de Dixil nous dit que M. Alphonse Charles Weiss est ministre de la République et qu'il est justiciable de la haute cour de justice. Donc, le tribunal s'est déclaré incompétent à connaître cette affaire. Nous avons relevé l'appel parce que pour nous, la haute cour de justice certes a existé sur papier dans la constitution, mais elle n'a jamais été fonctionnelle, elle n'a jamais été mise sur pied. Elle n'a jamais été institutionnalisée et rendue fonctionnelle. La haute cour de justice est cette juridiction qui juge le président de la République, les membres du gouvernement, les ministres, quoique le président des institutions de la République, lorsque dans l'exercice de leur fonction, ils commettent des délits ou des crimes. Vous vous rappellerez ici, en guillet, que cette cour n'a jamais été fonctionnelle et qu'une fois d'ailleurs, à l'époque, la cour constitutionnelle avait rendu un arrêt demandant au président de la République de mettre sur pied cette cour immédiatement, de l'installer immédiatement. Je crois que dans un éleve de 45 jours, si encore mon souvenir exact, c'est, je crois que l'institution des droits de l'homme qui avait saisi la cour constitutionnelle et la cour avait décidé de cela. Et je pense que ça a été le premier point, le deuxième point de choc, malheureusement, contre le président Kalefa, fait à son âme. Cette cour n'a jamais été installée, les membres n'ont jamais été nommés et elle a existé sous papier. Encore que, après la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, aujourd'hui, il y a des ministres qui sont devant la CRIEF. Et ces ministres, les infractions poursuivies contre eux, ont été commises pendant qu'ils étaient ministres. Dans ce cas, la CRIEF est alors incompétente. C'est la haute cour de justice qui devait connaître leur cas. Donc c'était le 2.2 mesure. Donc pour tous ces motifs, nous avons attaqué la décision devant la cour d'appel. Et c'était le second dossier également. Je crois que les deux affaires sont renvoyées au 14. pour citation des preuves, des différents prévenus. Nous serons là, je suis venu un peu en retard parce que j'étais au procès du 28. Le matin, j'étais déjà à la jette à la lettre de procès-soir. De toutes les façons, nous estimons que, devant la cour, évidemment, les erreurs de procédure, les violations multiples que nous allons soumettre devant les magistrats de la cour d'appel pourront nous amener dans un premier temps à confirmer la première décision qui les a relaxées, dans un second temps à confirmer la deuxième décision qui a, de notre côté, indiqué que notre action est irrécevable parce que le ministère injusticiable de la haute cour de justice qui n'existe pas, qui a même été balayé par, je crois que la charte, la transition, ça n'existe pas, sauf l'heure de ma part.